Le langage, c'est politique, bien sûr, évidemment. Alors au sein de la troupe, nous avons une linguiste et stylisticienne, maîtresse de conférences à l'université d'Orléans. Et elle dispense aussi ses cours sur Twitter. C'est donc, vous l'avez dit Guillaume, c'est là Elia Veyron. Merci Charline. On va parler des fautes et des règles, parce qu'en grammaire, on a l'habitude, c'est logique d'opposer les règles et les fautes. Mais savez-vous qu'il y a plein de fautes qui deviennent des règles et que ça fait partie de l'évolution logique d'une langue ? Je vais vous donner quelques exemples empruntés en partie aux linguistes Henri Fray dans la grammaire des fautes. Alors, par exemple, du point de vue de la phonétique, on peut citer les métathèses, c'est-à-dire les modifications phonétiques d'un mot par le changement de place d'un ou de plusieurs sons. Par exemple, fromage, ça vient du latin formaticum, formaggio en italien, et on le prononçait formage. Et puis, par erreur, fromage. Et finalement, la forme fautive s'est imposée. D'ailleurs, c'est Frédéric Formé, en fait. On lui dira. De même, on disait d'abord mousquite de mosquito, mais le mot est devenu moustique par erreur. Même chose pour brebis, qui vient du latin berbicème et qui se prononçait berbie. Du point de vue phonétique encore, vous connaissez ces fautes de liaison quand on ajoute un zed ? Par exemple, quand on dit 2 euros, 3 euros, et par erreur d'analogie, 4 euros, 100 euros. Eh bien, cette erreur-là, par exemple, elle donne la forme 4 yeux, entre 4 yeux, qui a donné le verbe jeter, qui est maintenant tout à fait jugé correct. Et oui, c'est beau ! Et du point de vue maintenant sémantique et lexical, il y a des tournures qui étaient jugées fautives qui sont maintenant acceptées. Par exemple, embrasser, ça veut dire tenir dans ses bras. Et donc, si vous disiez embrasser sur la joue, sur la bouche, c'était jugé aberrant. Et maintenant, la forme est jugée correcte. Et dans la même catégorie, il y a plein de gens qui se plaignent de la tournure au jour d'aujourd'hui en disant que c'est un pléonasme, qu'on dit deux fois la même chose. Mais au fait, aujourd'hui est déjà un pléonasme, puisque oui voulait dire le jour où nous sommes. Donc aujourd'hui, c'est au jour du jour où nous sommes. Et au jour d'aujourd'hui, c'est au jour d'au jour du jour où nous sommes. Et finalement, aujourd'hui est un pléonasme, comme monter en haut, descendre en bas où ça verrait vrai. Mais maintenant, il est jugé correct. Et ce qui est rigolo pour nous, linguistes, on s'amuse comme on peut, c'est de se demander quelles sont les prochaines fautes qui vont devenir des normes. On a des métathèses en formation. Par exemple, est-ce que vous êtes sûr de distinguer la forme correcte entre infarctus et infractus ? Oui, infarctus. C'est infarctus, effectivement. Mais infractus est de plus en plus en train d'être dit. Et c'est possible que ça change. Pareil entre aéropage et aréopage. Et je pense aussi, d'ailleurs j'ai un bon exemple grâce à vous, au après-que plus indicatif qui est en train de laisser la place au après-que plus subjonctif, par analogie avec le avant-que. Alex a dit après qu'elle ait voté. Et c'est quelque chose qui est de plus en plus en train de se dire. C'est devenu une nouvelle règle, alors que certaines grammaires vont recommander encore après qu'elle l'a voté, par exemple. Que conclure de ça ? Alain Rey disait que la faute d'aujourd'hui, c'est la norme de demain. Il suffit pour cela qu'elle se répète. Ça marche en linguistique sur le temps long. Même si vous êtes très normatif, je ne crois pas que vous disiez après qu'il a mangé, il va parler entre quatre yeux du formage de Berbie. Ce qui n'empêche pas de corriger l'erreur sur le temps court. La question qui se pose alors, c'est de savoir à quel moment s'opère le basculement. À quel moment on finit par enseigner l'ancienne erreur comme une nouvelle règle. Là, il y a Véran. Mais ça veut dire que l'usage fait loi ? Mais tout à fait, Charlie. Ils le savent à l'Académie française ? Il n'y a pas beaucoup de choses qu'ils savent. Merci, là, il y a Véran. On peut vous réécouter en podcast, bien sûr. Et si vous découvrez l'émission, vous pouvez réécouter tous les podcasts. Ça va vous prendre quelques années, je pense. Du coup, peut-être un jour, on dira huit, pour de vrai. Mais ça, c'est mon but. Si les gens répètent. Et twist, et huitre, et twitter, c'est vraiment mon but dans la vie. Vous êtes l'avant-garde. Mais c'est pour ça que je suis arrivée sur France Inter. C'est incroyable. C'est incroyable.